Plésiatistes, femmes, ont l'impression d'être sur le travail d'Alf Bonsia. Yuna Prélote, Emirante de Pradine, Nicole Séviktor, Yol De Rose, Misty Jean et Princesse Eude. Quand ils sont venus me retrouver, je ne veux pas voir que ça a vraiment allé marcher. Mais tout d'un coup, je vois que ça continue. Ils ont mis beaucoup d'efforts, il n'y a pas de goût, beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Mais le travail est fantastique. Et en termes de retourner, qu'est-ce que vous pensez que cette initiative peut avoir sur la lumière par le musicien de la Nézine ? Ah, sur les femmes, ça m'a créé beaucoup de musiciens, je pense. Les gens, surtout les femmes, les femmes n'aimaient pas faire toutes ces choses avant. Mais maintenant, c'est un moyen pour elle inciter les femmes à faire de la musique. Oui, inciter les femmes à faire de la musique, à s'occuper au lieu de papotage et de tricotage, de faire de la musique. C'est une très belle initiative parce qu'il y a longtemps que je rêvais d'avoir la possibilité de connaître toutes nos femmes haïsiennes qui font de la musique. Parce que même si moi, j'ai l'habitude de les entendre, mais des fois, on ne connaît pas beaucoup sur elles. Donc c'est très intéressant et je crois que c'est une initiative très louable et j'espère qu'il continuera et qu'il y aura un autre volume. Et quels effets vous pensez que ça pourrait avoir sur la musique haïsienne ? Bon, sur la musique haïsienne, beaucoup d'effets parce que nous n'avons pas beaucoup d'archives sur la musique haïsienne. Et cette musique haïsienne, elle est là et nous devons la diffuser énormément. Et moi, je le fais beaucoup et je crois que vous le savez. Bon, ma petite salle que moi, je dis déjà tout à l'heure, je pensais que c'est une initiative plutôt heureuse pour la simple et bonne raison que c'est un vide qui est comblé son travail d'après moi qui était doué, fait déjà. Mais la Fondation Haiti Jazz, vous mettez avec les partenaires, et puis je suis plus, mais Ralph Bonsi réalisez un travail vraiment remarquable. Non seulement de par qualité li, ou qu'on aïsienne ou pas fort en pile dans li, et puis nous pas fort en pile dans quelqu'un de mémoire. Donc, je pense que c'est un travail vraiment qui mérite, parce que c'est une compilation, une mémoire musicale, haïsienne, féminine, qui l'adore. Donc, je pense que c'est un travail vraiment qui mérite, qui mérite support, qui mérite reconnaissance, et puis tout, c'est, comme je disais, il y a besoin de mémoire, mémoire féminine du pays, mémoire musicale. Moi, j'aimerais tout profiter de l'occasion ça pour me envoyer un gros salutations et un remerciement pour eux. Je pense que c'est un travail qui était doué, fait depuis longtemps, mais il y a une combée en vide eux-mêmes. Mais je pense que c'est son belle initiative, c'est une belle initiative. Et en tant que femme haïsienne qui chante le compas, ça fait plaisir de me voir dans un livre avec les femmes, les grandes dames de la musique haïsienne. Donc, c'est avec plaisir que je suis là, et j'espère qu'on le fera encore pour les prochaines dames à venir. Mais pour le moment, m'enjoye. Bien sûr, c'était pas comme ça avant. Donc, je pense que les dames comme Yol De Rose, eux, moi-même, Emile Michel et tant d'autres, et nous venons pas pour un pilote de Cap Vini. Donc, je pense que c'est une bonne initiative et je pense que nous allons continuer comme ça. Bon, pour moi, ça c'est un gros pas pour me faire partie d'un livre qui parle des grandes dames de la musique haïsienne. Je pense que ça a boosté les jeunes plus pour le travail parce que tout résultat, c'est un travail lié. C'est un travail, donc je pense qu'on a fait partie d'un livre. Et je pense qu'il y a une initiative pour les jeunes qui viennent pour le travail plus en espérant qu'on a fait partie d'un bel livre comme ça.